Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo exceptionnelle de Super Heroes et Compagnie, la toute première de l'année. Et je souhaitais prendre un tout petit moment pour vous souhaiter à tous une excellente année 2017, pleine de joie, de bonheur, d'amusement et surtout de jouer et de fun. Et j'en profite une nouvelle fois pour vous remercier à tous pour votre fidélité et vos commentaires tellement gentils. Abonnés comme non abonnés, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et comme 2016 est à présent derrière nous, je souhaitais faire un petit rewind ou encore un retour arrière ou best-of si vous préférez, des meilleurs moments de Super Heroes et Compagnie. J'ai donc sélectionné 10 vidéos, les 10 vidéos que vous avez aimées le plus et je vous ai mis quelques extraits. J'espère pour les plus fidèles d'entre vous que ça vous fera plaisir de redécouvrir ces extraits et pour les autres qui n'ont encore jamais vu ces vidéos, je vous mettrai les liens directement dans la description pour pouvoir les voir en entier. Merci à tous les copains, c'est grâce à vous que Super Heroes et Compagnie existent et encore une fois, bonne année à vous tous ! Oh mais qui voilà ? Flash McQueen qui a également envie d'essayer cette piste. Et lui, quand on le plonge dans l'eau, il passe du rouge au noir. Alors est-ce qu'il va éviter le requin à votre avis ? Kachow ! Allez, courage Flash ! Waouh ! Super ! Toi aussi, tu as réussi à éviter la gueule du requin ! T'es vraiment le meilleur, McQueen ! Et il est possible d'éviter de plonger dans le bac grâce à un petit aiguillage que voici et qui vont permettre les voitures à foncer tout droit. Et je précise d'ailleurs que ce circuit peut être connecté avec les autres circuits Hot Wheels. Aïe ! Là, je crois que les choses vont se gâter et j'ai comme le sentiment que notre patrouille de requins va se faire piéger. Oh là là, mon Dieu ! La voiture s'est fait croquer par le requin ! Il faut vite aller la délivrer ! Éjection ! Aïe ! Cette fois-ci, McQueen a eu beaucoup moins de chance, il faut vite aller le délivrer ! Waouh ! Mais quel saut, les amis ! Revoyons la scène au ralenti ! Oh là 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 ! Magnifique McQueen ! Quel vol plané magistral ! Et les petites voitures micro-drifters de Cars ont également envie de tester l'aventure. Alors, est-ce qu'elles vont réussir à passer entre la gueule du requin ? Regardez pour le savoir ! Ah, malheureusement, elles se sont fait croquer ! Alors, qui va bien pouvoir les délivrer ? A votre avis ? Flat McQueen, bien sûr ! Revoyons la scène au ralenti ! Et on va voir si Percy, lui aussi, est aussi courageux et arrivera à négocier le virage aussi bien que Thomas ! Oui, tout à fait ! Bravo, Percy ! Mais c'était simple son remorque ! Et je suis bien curieux de voir si Percy arrivera à faire demi-tour avec tout son courrier attaché derrière lui ! Et là, ça va être beaucoup plus compliqué ! On va voir ! C'est parti ! C'est parti ! Livraison du courrier ! Attention, suspense ! Percy va-t-il y arriver ? Et oui, tout à fait magnifique ! Percy, même avec la remorque, ça ne lui pose aucun problème ! Et cette fois-ci, on va compliquer encore un peu les choses ! Est-ce que vous croyez que les deux trains arriveront à faire demi-tour en même temps ? Allez, on va le vérifier ! On va mettre Thomas et Percy sur la piste ! Et... C'est parti pour le départ ! Alors là, ça ne va pas être une mince affaire ! Allez-y les amis ! Attention ! Demi-tour ! Et... Oh là 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 ! C'est le caramboulage ! Ça ne fonctionne pas ! Deuxième essai ! Et non ! Toujours pas ! Troisième essai ! Mais sans la remorque ! Et cette fois-ci, ça passe ! Bravo les amis ! Attention à l'arrivée ! Ouh là là ! Attention ! Erreur d'aiguillage ! Et c'est l'accident ! Thomas et Percy se sont percutés ! Attention les amis ! Chacun à son tour ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je vous l'avais dit ! Chicx est le meilleur ! C'est bon ! Vous pouvez remballer ! C'est moi le champion ! Essayez de faire mieux ! Ah chica ! Bah ! On ne vous a jamais dit que les Italiens étaient les meilleurs ! Vous allez voir ce que c'est de sauter ! Et Francesco a rajouté une difficulté en intercalant une voiture ! Et c'est un magnifique saut que nous revoyons au ralenti ! Superbe ! Si Chicx veut gagner le contrat, il doit lui aussi franchir l'épreuve ! Et malheureusement ! Ouh là 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 ! C'est un crash ! Chicx n'a pas pris assez de vitesse ! Et le voici éliminé ! Et c'est au tour de Flash McQueen de tenter sa chance ! Et pour lui aussi ça passe sans problème ! Cette fois-ci les choses se compliquent ! Martin s'est rajouté à flot ! Ce qui nous fait une distance vraiment conséquente ! Et c'est Francesco Bernoulli qui tente sa chance ! Et il s'écrase ! Malgré sa carrosserie profilée, il n'a pas réussi à prendre suffisamment de vitesse ! McQueen doit impérativement réussir son saut s'il veut gagner ! Et c'est le cas ! Superbe ! En revoyant la scène au ralenti, il saute les deux voitures ! On passe le logo d'Inoco sans le moindre problème ! Et mesdames et messieurs, je vous présente le nouvel ambassadeur de l'équipe d'Inoco ! Flash McQueen ! Kachao ! Bravo petit ! Tu t'es très bien débrouillé ! Je suis sûr que tu vas faire une longue carrière dans l'équipe d'Inoco ! Merci monsieur, c'est un très grand honneur pour moi ! Et je sens qu'il y a déjà quelque chose qui change en moi ! Oui mon garçon, c'est la transformation d'Inoco qui est en train d'arriver ! Attention, prépare-toi ! Et nous assistons en direct à la transformation de Flash McQueen qui est en train d'adopter sa nouvelle couleur bleue d'Inoco ! C'est absolument historique ! On lui pose ses oreilles, ses rétroviseurs ! Voilà ! Et cette fois-ci, il est temps de lui poser sa casquette ! La casquette Rusty ! La voici ! Ça y est, cette fois-ci, Mac est complètement reconnaissable ! Le camion est presque terminé, il ne manque plus que deux pièces à poser ! Ce sont les pots d'échappement ! J'en ai un ici ! Et voilà, terminé ! Passons à présent à la remorque de McQueen ! Ça, c'est la porte d'entrée de la remorque ! Et on pose à présent les parois ! La remorque n'est pas tout à fait terminée, mais Flash McQueen a déjà envie de s'y installer ! Ca-Ciao ! Encore quelques briques à poser et notre remorque sera terminée ! Salut McQueen ! Comment tu te sens dans ta remorque ? Je pose le toit et nous en aurons terminé ! Voilà, ça y est, la dernière brique a été posée ! Mac et McQueen sont terminés ! Et franchement, je trouve le camion absolument magnifique ! Qu'est-ce que vous en pensez ? J'attends de voir vos commentaires, mais je suis certain que vous allez l'adorer ! C'est vraiment un super jouet ! C'est vraiment très facile de l'assembler et en plus, les briques sont extrêmement solides ! Les deux concurrents prennent place sur la piste, nous sentons la nervosité de chacun ! Lequel va remporter cette manche ? Nous le saurons dans quelques secondes ! Attention, top départ ! Les concurrents franchissent avec succès la première difficulté et c'est le concurrent japonais qui négocie le mieux le virage et franchit en premier la ligne d'arrivée, revoyant la scène au ralenti ! Quel superbe saut ! Et c'est dans le virage que Chou fait la différence ! Voici l'arrivée de la seconde manche où Chou va devoir affronter le concurrent espagnol, Miguel Camino ! Aura-t-il plus de chance que Lewis Hamilton ? Nous le saurons immédiatement ! Et malheureusement, je crains que non, l'Espagnol est lui aussi éliminé ! Voici le ralenti ! Une fois de plus, le Japonais prend parfaitement le virage, ce qui lui permet de remporter cette seconde manche ! Chou, toroki ! Voyons à présent les meilleurs moments où le concurrent Flash McQueen a réussi à se qualifier face à l'italien Francesco Bernoulli ! Et nous allons suivre en direct la seconde manche de Flash McQueen qui devra s'affronter au français, Raoul Saroule ! Et malheureusement, je crois qu'ici, Raoul a trouvé plus fort que lui puisque c'est Flash McQueen qui gagne une nouvelle fois cette manche ! Et qui va discuter la grande finale avec le tenant du titre ! Il est ici chez lui ! Vous l'avez deviné, il s'agit de l'allemand Max Schnell jusqu'à présent, invaincu sur cette épreuve ! La tension est à son comble ici au Nürburgring ! Est-ce que Flash McQueen va détrôner le grand champion allemand ? Nous connaîtrons la réponse d'ici quelques secondes ! Attention, le coup d'emba va être donné ! Pour l'instant, on ne sait pas qui prend l'avantage ! Mais je crois malheureusement que c'est l'allemand qui remporte l'épreuve ! Et oui, effectivement, Max Schnell est à nouveau sacré champion, revoyez la scène au ralenti ! C'est une bataille sans merci qui se joue entre les deux concurrents ! Mais Max semble mieux connaître les difficultés du circuit ! Il a reçu un appel d'urgence ! Raider se dépêche d'appeler ses amis ! On the trail, to the lookout ! Toute la patte patrouille arrive rapidement ! Toute ? Eh bien non, il manque un membre ! Il s'agit de Marcus qui est en retard, il n'a même pas eu le temps de mettre son uniforme ! Il le mettra en cours de route ! Transformation ! Euh, désolé du retard ! Pas de patrouille au complet, chef ! Raider leur explique la mission du jour ! Pas de patrouille, il y a un problème avec le train de Madame Le Maire ! Quelque chose est bloqué sur la voie, nous devons nous rendre sur place pour le dégager ! Et pour cette mission, je vais avoir besoin de Ruben ! Tu vas venir avec ton tractopelle pour dégager la voie ! Chase, tu sécuriseras les lieux avec ton véhicule et tes cônes ! Et enfin Marcus, tu viens avec nous avec ton ambulance, au cas où il faudrait secourir des personnes blessées ! Pas de patrouille, en avant ! À vos heures, chef ! On y va ! Et nos amis se préparent à sauter dans le toboggan pour rejoindre leur véhicule ! Chase est sur le coup ! Je suis tout feu, tout flamme ! Et je crois que Marcus a encore besoin d'un peu d'entraînement pour le toboggan ! Ruben met toujours la gomme ! Attention à l'atterrissage ! Et Raider s'en va rejoindre ses amis ! Aucune mission n'est trop dure, car mes amis y assurent ! Et pendant qu'ils sont en mission, les autres membres de la patrouille en profitent pour s'amuser avec le toboggan ! Paf ! C'est l'accident ! Les deux amis se sont percutés ! Marine qui passait par là a assisté à la scène et appelle les secours ! Pendant ce temps, au quartier Général Robocar Pauly, Pauly est dans son centre de contrôle et fait les dernières vérifications de sécurité ! Quant à Ambre, elle est prête à intervenir en cas de besoin ! Roy, lui, fait une petite sieste ! Quand tout à coup, l'alarme retentit ! Eli, il est arrivé quelque chose en ville ! J'ai besoin que tu t'envole pour me dire ce qui s'est passé ! Eli, qui est toujours prêt à intervenir, s'envole immédiatement sur les lieux de l'accident ! Il arrive très rapidement et fait un rapport à Pauly ! Pauly, Totobus et Benji se sont percutés ! J'ai besoin de toi, de Roy et de Ambre immédiatement sur place ! Venez vite ! Ambre, Roy, il y a eu un accident en ville ! Allons-y, dépêchons-nous ! J'ai besoin de toi, de Toute l'équipe arrive rapidement sur place pour constater les dégâts. Bon ça n'a pas l'air trop grave, nous allons dépanner nos amis jusqu'au quartier général pour les examiner. Je vais faire appel à Cracra pour dépanner Benji, Roy, toi tu vas pousser t'autobus jusqu'à la maison ! Allez viens Benji, je t'emmène ! Il ne reste plus qu'à fermer la remorque et nos amis vont pouvoir prendre la route. Et en chemin, le reste de l'équipe vient rejoindre Ryder et Ruben. Waouh mais incroyable, il y a même un emplacement pour poser l'avion patrouilleur sur la remorque. Ça y est, la patte patrouille est enfin arrivée sur le lieu de la mission, il faut déployer le centre de commandement. C'est l'heure du briefing ! Toute l'équipe écoute attentivement les instructions de Ryder. Stella, tu vas t'envoler avec le vaisseau pour patrouiller dans les airs. Ruben, Rocky, Marcus en direction de vos véhicules, prêtes pour un petit tour dans les airs. Pas de patrouille en avant ! Tu es prête Stella ? 3, 2, 1, décollage ! Je suis tout feu, tout flamme. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Ruben met toujours la gomme. A mon tour, Chase, appelle l'ascenseur. Notre garage est à présent bien rempli, nous allons maintenant les faire descendre par la spirale. Et le premier à la tester, c'est lui. Attention, c'est parti ! Juste le temps de prendre un peu d'essence et on est reparti. Changement de direction et maintenant les choses vont se compliquer. Les voitures vont devoir éviter la gueule du requin. Et ça passe sans problème. Revoyons la scène au ralenti. Magnifique saut ! La seconde voiture aura-t-elle la même chance ? Et oui, ça passe sans problème. Troisième candidat. Aïe 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 aïe, cette fois-ci le requin a croqué. Voyons si toutes ces voitures arriveront à passer le requin. Ça passe sans problème pour la première tentative. Enfin presque. Et là, aïe aïe aïe, c'est le carambolage. Revoyons la scène en détail. Ça passe sans soucis pour la Formule 1. Et c'est la deuxième voiture qui dérape et provoque le carambolage. La voiture blanche arrive encore à passer limite. Et maintenant, c'est l'accident. Le camion est détachable. On peut enlever la remorque et jouer avec Mac tout seul. Et voyons à présent la remorque de Mac. C'est grâce à elle que Flash McQueen va pouvoir se transformer. Elle s'ouvre sur le côté et dévoile l'atelier de Flash McQueen. L'arrière de la remorque s'ouvre également, comme ceci. Et il est maintenant l'heure de la transformation. Mac Queen, démonstration. Magique, non ? Voyons à quoi ressemble Mac Queen une fois qu'il est sorti de sa remorque. Ka-chao ! A le regarder comme ça, on dirait presque une vraie voiture. Sauf que... Il y a une autre se cache juste en dessous. Coucou Mac Queen. Et voici comment la transformation fonctionne. C'est grâce à ce petit accessoire. On y fixe la coque Carbon Racer de Mac Queen. C'est très facile, ça tient tout seul. Voilà. On introduit ensuite Mac Queen par l'arrière de la remorque. Il va glisser vers l'avant. Et ensuite, il ne reste plus qu'à appuyer sur ce bouton. Et enfin, le deuxième bouton va éjecter la voiture. Voilà ! Sous-titrage ST' 501.